Bonsoir, bienvenue dans Guitar Obsession où aujourd'hui nous allons parler de baleine blanche. Et oui, voici la nouvelle version de la fameuse White Whale de Crazy Tube Circuits. Il s'agit d'un combiné de reverb et de trémolo, deux effets qui sont associés intimement dans l'histoire de l'amplification pour guitare électrique, deux effets dont la combinaison est absolument magique. C'est un peu comme le beurre de cacahuète et le chocolat, quand on combine les deux, il se passe un truc même supérieur à la somme des parties, sachant que de base déjà le beurre de cacahuète c'est fabuleux, le chocolat évidemment on ne va pas cracher dessus, mais quand les deux sont ensemble ça dépasse largement ce qui se passe quand on les a séparément. Et bien c'est exactement le cas avec la reverb et le trémolo, qui sont donc les deux effets qui ont défini les amplis Fender des années 60, et qui ont défini une esthétique sonore à part entière, qui reste encore le standard à l'heure actuelle, puisque ces amplis Fender des années 60 sont encore la base de la plupart des amplis que nous jouons à l'heure actuelle. Un Deluxe Reverb, un Twin Reverb, de la période Blackface, c'est vraiment les amplis standards à l'heure actuelle, la base de Cleanse que vous louez quand vous ne savez pas sur quel ampli vous allez tomber, et que vous voulez quelque chose dont vous êtes sûr que ça fonctionnera. La reverb à ressort, c'est vraiment le genre d'effet qui ajoute un cachet immédiat au son, une personnalité au son, sans pour autant le condamner à un style particulier, à moins de vraiment le pousser, et dans ce cas là, soit vous surfez, soit rien du tout. Et le trémolo c'est un peu pareil, c'est adapté à plein de styles différents, ça donne envie de jouer pendant des heures, et en même temps ça type le son sans vraiment le dénaturer. Alors bien sûr, la combinaison des deux est revenue en force à la mode avec la Strymon Flint, qui est devenue un best-seller quasi immédiatement, avec donc Reverb et trémolo indépendant, mais numérique évidemment. Et donc la marque grecque Crazy Tube Circuits a eu l'idée de proposer une version entièrement analogique de la Flint en gros. Donc on a une reverb à ressort avec un vrai ressort, ce qui est extrêmement rare évidemment. Il y a la Nascent Element qui est l'évidence dans le domaine, et puis la Van Amps Soulmate qui est un peu plus vieille, ou encore la Karl Martin Headroom, et un vrai trémolo, un trémolo optique. Donc ça pareil, ça ne court pas les rues, puisqu'il y a plein de trémolos numériques à l'heure actuelle, et surtout un trémolo optique combiné à une reverb à ressort, dans une pédale qui n'est pas si encombrante que ça. Alors elle est haute évidemment, pour avoir la place de mettre le triple ressort. Elle est quand même plus grosse qu'une pédale standard, je ne vais pas vous raconter de balivernes, mais pour autant ça se place sur un board, et surtout ça se place mieux sur un board que les alternatives. La plupart des combinaisons de reverb à ressort et de trémolo analogique sont en fait au format tête d'ampli. On a par exemple la Soldano Surfbox, la IT11 Audio California Spring en France, ou la Milkman Reverb Unit qui existe avec un trémolo harmonique. Mais là donc, c'est une énorme boîte à amener à chaque concert, il faut vraiment le vouloir. La première White Whale était sortie en 2017 et elle était rouge, c'était déjà une excellente pédale évidemment, mais cette nouvelle version justifie vraiment la mise à jour. Alors déjà, elle est de la vraie couleur du surf, le magnifique Surf Green avec les boutons blancs. Moi déjà, ça a suffi quasiment à me la vendre, il ne me faut pas beaucoup plus d'arguments qu'une couleur aussi magnifique, mais il y a plein d'options en plus, et plein de fonctionnalités en plus qui ne rendent pas pour autant les pédales plus compliquées. Donc c'est vraiment un très bel équilibre entre mise à jour et révolution totale, puisqu'il n'y avait pas à tout changer, elle était déjà super bien. On a une position de plus dans les trois positions de la Reverb. Donc à l'origine, sur la White Whale Rouge, on avait deux positions seulement. Là, on a trois longueurs virtuelles de ressorts. Bien sûr, le vrai ressort reste le triple ressort qu'on a à l'intérieur, mais vous pouvez, par un jeu de filtres, vous rapprocher du son d'un ressort ultra long, comme celui de la fameuse Fender Reverb Unit. Vous avez les trois réglages habituels de la Reverb Unit justement. « Mix » pour le dosage du son de Reverb par rapport à votre son direct, « Dwell » qui est cette profondeur de la Reverb, et « Tone » pour avoir un son de Reverb plus ou moins sombre, plus ou moins brillant. Sachant que « Tone » n'affecte pas votre son direct, mais uniquement le son de votre Reverb. Mais on a un quatrième bouton qui fait son apparition sur cette deuxième version, qui est le bouton de volume tout simplement, qui est un pré-ampli, donc qui booste le son. Évidemment, si vous mettez votre mix à zéro, vous pouvez vous en servir comme d'un booster, et ça c'est une fonction supplémentaire qui est bienvenue, d'autant plus que c'est un pré-ampli qui sonne vraiment très très bien. De l'autre côté, côté très mollo, c'est là qu'on a les modifications les plus importantes. On a nos trois réglages habituels, donc vitesse, profondeur et volume. Un deuxième volume, ce qui veut dire que là encore, si vous mettez la profondeur à zéro, vous pouvez monter le volume pour avoir un boost, ce qui vous fait deux boosts indépendants, ou un boost et une Reverb, ou un boost et un trémolo. J'adore ce genre de fonction cachée, entre guillemets. Mais surtout, vous avez deux personnalités de trémolo en plus, par rapport à la White World d'origine. Donc la White World d'origine, vous aviez un opto et un harmonique trémolo, donc le trémolo proche du Phaser ou de la Leslie des Fender de l'époque Brown Face. Reférez-vous à ma vidéo sur la Walrus Monumental, où je vous explique un peu les différentes époques du trémolo Fender. Mais donc en gros, sur la White World rouge, on avait le choix entre Black Face et Brown Face. Là, on a quatre positions. On a opto, qui reprend effectivement le son plutôt haché, plutôt franc du Black Face. Donc le trémolo qu'on considère comme le standard à l'heure actuelle avec une cellule photoélectrique. On a tube, en haut, qui là reprend le son beaucoup plus doux et beaucoup plus, certains diront musical, des premiers trémolos. Donc les amplis Gibson des années 40-50 et les amplis Fender Tweed de 55 à 59. Et puis donc en bas, on a le trémolo harmonique, celui des Fender Brown Face de 59 à 63. Donc vraiment, une toute petite période pendant laquelle il y a eu ce circuit sur certains amplis seulement, qui plus est. Mais là donc, on a le choix entre Hard et Soft via un bouton poussoir. Tout simplement parce que sur les Brown Face d'époque, on avait deux circuits différents qui circulaient selon les modèles d'ampli. Un circuit avec trois lampes pour faire le trémolo harmonique, c'est ce qu'on retrouve en position Hard. Et un circuit avec deux lampes et demie pour faire le trémolo harmonique, c'est ce qu'on retrouve avec Soft. Vous allez voir, il y a une différence qui est évidemment subtile, mais qui est bien présente. On a bien sûr une connectique qui va bien, donc avec la possibilité de connecter une pédale d'expression pour contrôler la profondeur de la reverb et une autre pour contrôler la vitesse du trémolo qui peut se contrôler par tap tempo et externe aussi. Et puis, une prise pour la petite télécommande externe qui permet d'activer les deux effets de façon déportée. Parfait donc, si vous voulez éloigner votre ressort d'une scène où il y a trop de volume et où ça la déclencherait de façon intempestive ou si tout simplement vous mettez votre whiteware dans un rack et que vous voulez le contrôler de façon déportée à distance. Et en plus de ça, vous avez ce petit switch qui fait toute la différence qui à mon avis justifie à lui tout seul la différence entre la première version rouge et cette nouvelle version qui s'appelle Pre et Post. Tout simplement, c'est un switch qui permet d'inverser l'ordre entre les deux effets. Et ça, c'est quelque chose que très peu de pédales combinées reverb-tremolo permettent et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence. Même les numériques, ils n'y ont pas forcément pensé et c'est bien dommage puisque sur les blackface, on a d'abord la reverb, ensuite le tremolo. Et ça, pour le coup, ça change tout. Ça veut dire qu'en gros, les répétitions, enfin, la profondeur, la durée de votre reverb va être affectée par les vagues du tremolo aussi, ce qui donne un son bien particulier. Alors que si c'est l'inverse, eh bien, votre son trémolisé ne va pas être répété par la reverb puisque forcément, une reverb, c'est statique. Ça prend un son et ça le réverbère. Donc, dans l'autre sens, ça permet de garder un mouvement même une fois que vous avez arrêté de jouer. Vous allez l'entendre, évidemment, dans ma démo. Et par contre, sur un tremolo type brownface, c'est l'inverse. Vaut mieux d'abord le tremolo et ensuite la reverb. Donc, ça permet d'avoir l'ordre adapté à chaque type de tremolo. Et ça, c'est hyper malin et c'est hyper bienvenu. Donc, rien que pour ça, il vous faut absolument cette nouvelle version. Et si vous n'avez pas la rouge, de toute façon, la question ne se pose même pas. c'est hyper bienvenu. Sous-titrage ST' 501 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 votre poissonnier préféré et que ça vous convient très bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, like et puis surtout inscrivez-vous à la chaîne, sonnez la cloche et mettez des commentaires pour faire bosser un peu l'algo YouTube qui est un peu paresseux dans son coin genre vas-y laisse moi dormir encore un peu et va jouer sans moi. Et puis envisagez de vous inscrire à mon Patreon pour soutenir la création de mes vidéos. Je vous souhaite une excellente semaine.